Générique Notre invité ce matin, Julien Denormandie, secrétaire d'Etat à la cohésion des territoires. Bonjour. Bonjour M. Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors parlons de cette grève à la SNCF, très suivie. D'abord êtes-vous surpris par la mobilisation des grévistes ? Non, je ne suis pas surpris. C'est vrai que la grève a été suivie. Après, fondamentalement, vous savez, moi je suis très attaché au service public. Profondément. Je suis ingénieur des eaux et forêts. Je me suis engagé très jeune au service de mon pays et pour un service public de qualité. Mais je vais vous parler très franchement. Moi, cette grève, je ne la comprends pas. Je ne sais pas si vous, M. Bourdin, vous comprenez les revendications. Moi, je n'ai pas à me prononcer si je comprends ou pas. C'est votre problème. C'est mon problème. Prenons les différents sujets. Certains disent que c'est parce qu'on veut casser le service public. Mais c'est faux. La réforme que nous portons, c'est précisément de remettre le service public en ordre de marche. Tous ceux qui nous écoutent, qui ce matin sont dans leur voiture, à défaut de prendre le train, ils le savent très bien. Les prix des billets, ils n'ont fait qu'augmenter alors que la qualité du service, elle a diminué. Ce qu'on cherche à faire, c'est de remettre un bon service public au bénéfice. Le service public, il n'est pas de qualité suffisante. Il faut l'améliorer. Il faut remettre l'usager au centre de tout. Et ce que je dis là, les cheminots, les personnes, les salariés de la SNCF, ceux qui ont fait le choix de ce service public, de cette très belle entreprise, ils le savent très bien. Ils demandent eux aussi d'améliorer ce service public. La réforme, c'est quoi ? C'est 36 milliards d'euros qu'on va mettre dans les 10 prochaines années pour améliorer la qualité des réseaux. La réforme, c'est aussi la transformation de la SNCF en société anonyme, vous le savez bien, avec peut-être, et là je vais vous poser la question, avec peut-être l'entrée au capital d'entreprises privées. Oui ou non ? Mais là aussi, il faut être très clair. C'est quoi la transformation du statut de la SNCF ? C'est de la passer en société nationale à capitaux publics. C'est ça le nouveau statut de la SNCF. Avec ouverture du capital ou pas ? Mais est-ce que privatisation de la SNCF, il y aura ? La réponse est non. On l'a dit. Est-ce que le capital sera ouvert ? La SNCF sera une société nationale à capitaux publics. C'est ça son statut demain. Est-ce que privatisation, il y aura ? La réponse est non. L'État restera majoritaire. Mais bien entendu. Mais vous ouvrirez le capital à des entreprises privées. A des partenaires privés. Oui ou non ? Mais je ne sais pas comment être plus clair. Le statut de la SNCF sera une société nationale à capitaux publics. C'est quand même très clair. Est-ce que la réforme consiste à fermer des petites lignes ? Là aussi, on entend tout et son contraire. La réponse est non. Est-ce que la réforme... Et ce sont les régions qui décideront ? Ce sont les régions. Vous le savez très bien, il y a un rapport, et tout le monde l'a mis en avant. Un rapport qui disait, il faudrait fermer des petites lignes parce que les petites lignes, elles ne sont pas suffisamment rentables. Le gouvernement a tout de suite dit, on ne fermera pas les petites lignes. Les régions gèrent ces lignes depuis toujours. Il y a une gestion dite dynamique. Mais la réforme ne porte d'aucune manière que ce soit sur la fermeture des petites lignes. Pareil sur le statut. Certains disent, on remet en cause le statut des cheminots aujourd'hui, travaillant à la SNCF. Là aussi, la réponse est non. Donc arrêtons ces mauvaises informations. Et moi, je le redis, je ne comprends pas cette grève. Je comprends, je constate, et j'entends les inquiétudes. Je constate aussi les inconvénients pour tous les Français qui, ce matin, nous écoutent dans leur voiture. Julien Denormandie, si cette grève dure, si cette grève dure, est-ce que le gouvernement peut agir autrement et, je ne sais pas, utiliser le droit de réquisition ? Parce que c'est possible, la loi le permet. Mais vous savez, notre méthode, et moi je pense que c'est très important de toujours le rappeler, notre méthode, c'est la discussion, la concertation. Arrêtons de mettre de l'huile sur le feu. J'entends les oppositions, ici ou là, invoquer effectivement des droits de réquisition ou autre. Je comprends, je comprends la question, je comprends, elle est légitime. Donc vous dites non, pas de droit de réquisition. Déjà, un, je ne suis pas en charge du dossier, de la gestion et de la négociation, mais à titre personnel, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter toujours ces surenchères. Je comprends, la question est légitime. Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont embêtés, qui ne peuvent prendre le train, cette question est légitime. Maintenant, on est dans une méthode qui est très claire. La discussion, la concertation, c'est des dizaines de réunions déjà tenues par la ministre des Transports. Alors, elle était hier votre invitée pour l'expliquer. Cette concertation, cette consultation, nous la continuerons. C'est ça, notre marque de fabrique. En même temps, on a un objectif qui est très clair. Et cet objectif-là, de transformer la SNCF, de la préparer à la concurrence, d'améliorer le service public, cet objectif, on le maintiendra. Bien, Julien Denormandie, je regardais le dernier sondage. 28% des Français jugent positivement l'action du gouvernement. Les codes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe sont en forte baisse. Pourquoi oubliez-vous la France qui souffre ? Pourquoi ? Mais je n'oublie pas la France qui souffre. Le gouvernement l'oublie. Le président de la République l'oublie. Vous savez, le président de la République, ça fait un bout de temps que je le connais. Ça fait un bout de temps que je travaille avec lui. Quand il était ministre de l'économie et de l'industrie, on n'avait qu'un seul objectif, c'était d'améliorer le quotidien des Français. Moi, aujourd'hui, je suis secrétaire d'État à la cohésion des territoires. Mon boulot, c'est quoi ? Mon boulot, c'est d'améliorer la qualité de vie des Français. Où qu'ils soient, en province, dans la ruralité... Est-ce que vous pensez que les Français s'aperçoivent d'une amélioration de leur qualité de vie ? Je vous pose franchement la question. Une amélioration de leur pouvoir d'achat ? Une amélioration ? Est-ce que franchement... Je vais vous parler franchement aussi. Ça fait dix mois qu'on est là. Vous savez, ces fractures territoriales, elles existent depuis des décennies. Prendre un exemple très concret. J'ai bossé pendant dix mois pour faire en sorte que demain, on puisse apporter du numérique, de la téléphonie mobile, dans ces territoires oubliés, dans ces territoires, ces villages où tous les enfants partaient parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'utiliser leur téléphone portable ou d'avoir accès au numérique. Moi, mon boulot, c'est d'améliorer la qualité de vie des Français. On bosse sans relâche. Maintenant, ça fait dix mois. Ça fait dix mois. Ces fractures, c'est parfois territoire délaissé, c'est pas nouveau. Ça fait des décennies. On peut parler des quartiers prioritaires de la ville, par exemple. C'est un véritable scandale. Quand vous voyez dans ces quartiers, par exemple, quand vous voyez qu'un jeune d'un quartier, toutes choses égales par ailleurs, même diplôme, même formation, tout pareil que quelqu'un qui vient d'un autre territoire, il a deux fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le constat. Et donc, on bosse, par exemple, sur cette question de l'emploi dans les quartiers, qu'est-ce qu'on fait ? Dans les tout prochains jours, avec Muriel Pénicaud, on lance un nouveau dispositif qui s'appelle les emplois francs, c'est-à-dire une aide qu'on donne aux entreprises pour qu'elles aillent embaucher les jeunes des quartiers. C'est-à-dire une entreprise qui embauchera un jeune des quartiers bénéficiera de quoi ? Elle bénéficiera sur trois ans de 15 000 euros. 5 000 euros par an sur trois ans. 5 000 euros par an sur trois ans si elle embauche un jeune venant d'un quartier. Et ça, c'est effectif sur sept territoires depuis le 1er avril. Et on signe les premiers contrats dans quelques jours avec Muriel Pénicaud. C'est du concret. C'est notre action. On améliore la qualité des Français. Bien, regardons, on aura l'occasion d'y revenir, mais regardons votre projet de loi logement. Enfin, projet de loi logement, on ne va pas appeler ça comme ça, parce qu'il s'appelle comment, déjà, rappelez-moi ? Il s'appelle Élan. Ah oui, c'est ça. Quelle belle dynamique. Élan. Élan, bon, peu importe, peu importe le nom. Je voudrais parler des HLM. Attribution des HLM, comment rendre l'attribution d'un logement HLM plus transparente ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, le monde HLM, c'est 4,5 millions de logements. C'est énorme. Et en même temps, vous avez 1,8 million de personnes colossales qui attendent un logement social. En France, pardon, en Ile-de-France, c'est près de 8 ans d'attente. 8 ans d'attente. 8 ans d'attente. Vos enfants, moi j'en ai 4, ils ont le temps de faire. Leur collège, leur lycée. Et donc, souvent... C'est opaque, pardonnez-moi, mais l'attribution du logement. Et donc, souvent, vous ne comprenez pas pourquoi vous, vous n'avez pas accès au logement. Donc, il faut rendre le système plus transparente. Alors, comment allez-vous faire ? Par la loi, on va mettre un certain nombre de critères. Ça s'appelle la cotation. C'est-à-dire qu'on va rendre transparent, lisible, public, les critères de choix des bailleurs sociaux. Comme ça, chacun pourra comprendre pourquoi lui, il a un logement et pourquoi lui, il n'en a pas. Il faut mettre plus de transparence dans le système. Et on va faire un deuxième point qui est encore plus important. On va mettre plus de fluidité dans le logement social. Aujourd'hui, dans le parc social, quand on vous donne un logement, vous gardez votre logement à vie. Et personne... C'est vrai. Il y a une commission qui attribue ces logements, qui s'appelle la commission d'attribution des logements, qui, au début, vous donne ce logement. Et puis, plus personne ne s'occupe de vous. Plus personne ne se pose la question de savoir, est-ce que vos enfants, M. Bourdin, ont quitté le foyer ? Est-ce que vous avez, par exemple, une chambre de libre ? Et donc là, ce qu'on va faire, par la loi, tous les 6 ans... On va réexaminer la situation. On va réexaminer votre cas. Et si vous avez, par exemple, une chambre de libre, on va vous proposer, mais je dis bien proposer, un autre logement. Et ça marche. Il y a déjà des expérimentations. Proposer. Pas obligé. Pas obligé. Proposer. Et ça marche. Il y a déjà des expérimentations. J'étais, par exemple, il y a deux semaines à Montrouge, l'office de Montrouge Habitat. Ils font ça. 14 logements l'année dernière qui ont été proposés à des locataires. Et en moyenne, les locataires qui changeaient de logement, c'était un loyer par an d'économiser. Un 13e mois, en gros. C'est énorme et c'est gagnant-gagnant. Vous ne modulerez pas les loyers en fonction des revenus de ceux qui louent ? La question est légitime. Aujourd'hui, on n'a rien arbitré dessus. Rien n'est décidé. C'est possible ? Pour les nouveaux entrants, la question de savoir s'il faut permettre aux nouveaux entrants qui ont encore moins de moyens de pouvoir payer un loyer moindre, et ceux qui ont plus de moyens de payer un loyer plus élevé, la question est légitime. Tout le monde la comprend. La question est légitime et c'est possible. Alors, rien n'est décidé. C'est une demande également des bailleurs sociaux. Je sais. Nous en discutons avec eux et nous verrons dans le cadre des débats parlementaires en fonction de ces discussions. Donc un amendement possible ? Un amendement possible et encore une fois... Que vous pourriez soutenir ? De manière très sereine, il faut qu'on ait les discussions. Mais la question est légitime, bien entendu. Vous voulez atteindre le chiffre de 40 000 logements HLM vendus chaque année. Comment allez-vous faire ? C'est exact. Par la loi, on va favoriser ce qu'on appelle l'accession sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les logements HLM, vous avez un certain nombre de personnes qui souhaitent pouvoir devenir propriétaires de leur logement. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que ces personnes-là, elles doivent pouvoir devenir propriétaires de leur logement si elles le souhaitent. Pourquoi c'est important ? Un, parce que ce qu'on appelle le parcours résidentiel. On peut passer du statut de locataire au statut de propriétaire. Et deuxièmement, ce qui est essentiel, c'est que pour un bailleur social, lorsqu'il vend un logement, généralement, il peut en construire deux ou trois. Avec l'argent qu'il reçoit de la vente du logement, il en construit deux ou trois. C'est essentiel parce qu'il manque des logements sociaux. Et donc, il faut inciter à la construction et donner les outils au bailleur pour le faire. Alors parlons de la construction, mais dépassons le logement social. La construction en général, vous voulez évidemment encourager la construction. Tous les gouvernements l'ont dit. À propos des normes, vous allez simplifier les recours. Et vous allez simplifier les normes des constructions neuves. Et notamment l'accessibilité des logements. J'ai vu cela. Et j'ai vu aussi toutes les associations de handicapés qui protestent. N'ont-elles pas raison de protester ? Quand je regarde ce qui est prévu... Non, je ne pense pas. Je vais répondre précisément à votre question. Les normes, aujourd'hui, il faut arrêter cette inflation normative. On n'en peut plus d'avoir toujours plus de normes. Donc notre engagement, il est très clair. Pas de nouvelles normes sur la durée du quinquennat. Sauf évidemment les normes de sécurité. Premier point. Vous savez, le gouvernement précédent, 60 textes réglementaires additionnels dans le logement sous le dernier quinquennat. 60. Premier point. Deuxième point, il faut prendre le problème à la racine. On va réécrire le code de la construction. Parce qu'aujourd'hui, on a un code de la construction. Rendez-vous compte, 2600 pages plus grands que le code civil. Et puis, il y a la question que vous posez. L'énorme... L'accessibilité. L'accessibilité. Alors, c'est quoi la situation aujourd'hui ? Vous construisez un nouvel immeuble. Quand vous construisez un nouvel immeuble, 100% de vos logements doivent être dit adaptés. Vous savez, ces grandes salles de bain, ces grandes cuisines, ces grandes toilettes pour pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap. La réalité du terrain, elle est où ? La réalité du terrain, c'est qu'évidemment, ces immeubles, ils ne sont pas habités par 100% de personnes en mobilité réduite. Et la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est que tous les autres personnes qui ne sont pas en mobilité réduite, ils ont des appartements pour lesquels les pièces de vie sont beaucoup plus petites ou plus petites que les pièces dites d'eau, comme les salles de bain et les cuisines. Bref, ce qu'il faut faire, c'est faire des logements évolutifs. C'est-à-dire des logements qui, du jour au lendemain, peuvent être modifiés. Vous savez, des petites cloisons que vous déplacez. C'est des logements évolutifs. C'est d'ailleurs un terme que nous avons construit avec les associations. Ce ne sera plus 100% d'adaptés, mais 100% d'évolutifs et 10% d'adaptés. Voilà, 10% d'adaptés. Mais si je suis une personne âgée, par exemple, si je vais rendre visite à ma famille, à mon fils, à ma fille, si je suis une personne handicapée, et si je vais, je ne vais plus pouvoir accéder. Si, parce que les logements que j'appelle évolutifs, donc ce sont des logements, pour être très clair, que vous pouvez changer du jour au lendemain pour pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap. Mais ces logements dits évolutifs sont aussi des logements qui permettent la visite de personnes en mobilité réduite. C'est-à-dire que ce sont des logements qui n'ont, par exemple, pas une salle de bain permettant à une personne en situation de handicap de prendre une douche. Mais quand vous rendez visite à quelqu'un, généralement, vous ne prenez pas une douche. Mais par contre, ce sont des logements où les toilettes, où les couloirs, où le salon est accessible aux personnes en situation de handicap. Bref, pour être très clair, on part de la réalité du terrain. On arrête le 100% adapté et on fait du 100% évolutif. 100% évolutif, ce sera obligatoire. Obligatoire, dont 10% d'ores et déjà adapté. C'est en fait partir de la réalité, ce qui se passe sur le terrain. Et vous savez, nous, on est quand même un gouvernement qui est profondément actif en faveur des logements. Je vous dis ça parce que pourquoi, selon vous, toutes les associations protestent ? Pourquoi ? Parce que là aussi, il faut être dans l'explication. Vous savez ? Mais vous les avez rencontrés. Non seulement on les a rencontrés. Monsieur Mézard les a rencontrés, mais... Moi, j'en ai rencontrés un certain nombre. Vous n'avez pas de chien, vous ? Non, une parenthèse. Je comprends. Vous avez compris. J'ai compris la blague. Bon, oui. Oui, d'accord. Bon. Non mais là, très sincèrement, on parle d'un sujet très sérieux. Oui, moi aussi. Et ces associations, je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Le terme de logement évolutif, ce sont les associations, notamment l'APF. J'aimerais avoir quelque chose à relater après cette rencontre, mais Jacques Mézard n'avait strictement rien à me dire. Voilà ce que... Oui, d'accord. C'est ce que j'ai lu. Bon. C'est un rendez-vous, vraiment, ni d'attaque à nominem, ni autre. On parle d'un sujet sérieux. Encore une fois, on parle de la réalité de terrain. Il faut à la fois apporter ces solutions pour les personnes en situation de handicap ou le vieillissement. Et en même temps, vous savez, grâce à ces logements évolutifs, un logement qui fait 65 mètres carrés, on rend 5 mètres carrés. C'est énorme. 5 mètres carrés de surface utilisable en plus. Je pense que tous ceux qui nous écoutent voient que notre position, elle est à la fois réaliste, partant du terrain, et bénéfique, et pour les handicapés, et pour les autres. Alors, vous créez aussi un bail mobilité. Ça, je trouve ça assez intéressant. Un à dix mois sans dépôt de garantie ou de caution. Exactement. Je suis en formation, je vais à 300 km de chez moi, j'ai besoin d'un logement pour six mois, je peux louer ce logement, je n'ai pas de caution à apporter. Vous n'avez ni caution, ni surtout dépôt de garantie. Vous savez, le mois de loyer que vous devez déposer, qui est souvent une barrière à l'entrée. Mais je suis propriétaire. Quel est mon intérêt de louer ce logement ? Je risque de ne pas être payé, je risque, lorsque je récupère mon logement, de le voir dégradé. C'est précisément pour ça qu'on a fait un bail qui est couplé à ce qu'on appelle une garantie, la garantie visale. Et cette garantie, elle est donnée aux propriétaires. Elle est gratuite. Et cette garantie, elle couvre deux risques. Le risque de non-paiement du locataire, mais aussi le risque de remise en état du bien à la fin. Le risque de dégradation, et donc la remise en état du bien à la fin. Donc vous voyez, en fait, on a un bail qui répond à une demande des Français. Tous ceux qui sont en mobilité, la personne vivant à Saint-Nazaire, qui va en formation professionnelle à Marseille. Mais également un projet, parce que ce bail est associé à cette garantie, qui protège le propriétaire. Et ça, ce point, permettez-moi, M. Bourdin, il est essentiel. Parce que moi, ce dont je suis le plus fier dans cette loi, c'est que pour la première fois, on n'a pas une loi anti-propriétaire, une loi anti-locataire, une loi anti-aménageur ou anti-collectivité. Le logement, il faut remettre tout le monde dans le même ordre de marche. Il faut arrêter ces face-à-face stériles. Vous savez, jusqu'à présent, quand vous aviez un ministre du logement de droite, les propriétaires étaient ravis. Quand vous aviez un ministre du logement de gauche, les locataires étaient ravis. Eh bien moi, je m'en fiche de ce droite, ce gauche. Ce que je veux, c'est des mesures justes et efficaces. J'ai aucun électorat. Cette loi, elle n'est faite pour aucun électorat, simplement pour améliorer le logement des Français. Parce que le logement, c'est là où vous passez le plus de temps dans votre vie. C'est votre cadre de vie. C'est votre qualité de vie. Et c'est ça qu'il faut améliorer. Vous avez aussi durci la loi concernant les plateformes de location type Airbnb. C'est vrai. À la fois pour celui qui loue et pour les plateformes. Pour les plateformes, surtout. Qui doivent donc, si j'ai bien compris, absolument tout déclarer. Elles doivent tout déclarer. Et quel est le problème de fond ? Moi, les plateformes, je trouve ça très bien. Je le dis clairement. Je trouve ça très bien. Et je trouve ça très bien parce que pour le propriétaire qui loue, c'est du beurre dans les épinards. Pour le locataire qui y va, c'est pouvoir visiter d'autres endroits. Mais mon problème de fond en charge du logement, c'est que dans certaines agglomérations, par exemple à Paris, on voit qu'il y a de plus en plus d'appartements qui sortent du marché de la location. Parce que vous avez un certain nombre d'individus qui achètent des appartements, qui ne les louent plus uniquement sur ces plateformes collaboratives. Ils n'en font que ça. Et donc, ça, la conséquence, c'est quoi ? C'est que dans plusieurs agglomérations, à Paris, c'est plusieurs milliers de logements. Ils partent du marché de la location. Plus personne ne peut les utiliser pour se loger sur l'année. Et ils n'en font que de l'utilisation sur les plateformes touristiques, Airbnb, Abritel et les autres. Et ça, il faut lutter contre. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des règles. Ce n'est pas la loi de la jungle. Ces règles, elles doivent être respectées pour lutter contre ça, au bénéfice, encore une fois, des Français. Et donc, on va renforcer les sanctions, comme vous l'avez dit. Merci, Julien Denormandie, d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h55. Vous êtes sur RMC et BFM TV. Merci.